Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, ce sera aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Squad Buster, nouvelle vidéo, j'ai pas mal progressé depuis la dernière, bah notamment il y a le monde royal, il y a pas mal de nouveaux persos qui sont débloquables, j'en ai aucun, voilà, donc j'ai débloqué ça il y a 2, 3, 4 jours, je sais plus exactement, j'en ai aucun des nouveaux, donc si dans cette vidéo on peut réussir, enfin on va en avoir de nouveau, on va avoir le négociant et Mavis, que j'ai réussi à débloquer, mais il y a également des coffres et après on ira jouer pour essayer les nouveaux persos, sachant que, ah si il y a Pam, attendez Pam, je l'ai eu comment, je sais plus, je sais plus, je sais plus, Morty, je l'ai pas affronté le roi royal non plus, le sorcier non plus, en fait j'ai juste vu le négociant, c'est assez tanky, et après au niveau des modes de jeu, il n'y a pas de mode de jeu que j'ai vraiment aimé, genre je me suis dit, oh incroyable, hormis celui des bestioles surprise, parce que pour faire les quêtes il y en a plein, donc ça spawn très vite et c'est très facile à faire, on va se lancer, nouveau perso du coup, offre un gemme tous les 15 pièces récupérées, euh ouais d'accord, 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 juste comme ça là sur le papier, oh, pas mal, sur le papier le perso m'a pas l'air incroyable, ok, est-ce qu'on va voir des trucs où je pourrais monter, non j'ai fait un screenshot, négociant, bah parfait, pas que des modes, alors les modes, je vous avoue que, je sais pas si vous voulez collectionner, ça vous intéresse ou quoi, pour ma part, je, non, je peux transformer les carottes en pièces, ah oui c'est elle, vous allez voir du coup si on tombe sur la nouvelle map, mais du coup en fait il y a des champs de carottes sur la map, donc elle transforme les trucs, ok, alors est-ce que les coffres qu'on a, qui sont rares dans le pass, ils peuvent évoluer en épique, j'imagine que non, parce qu'il y a des coffres épiques, et il y a des golds, nickel, c'est un genre que là je repère une vidéo, je suis en train d'enregistrer tous les coffres que je fais, et en gros bah dès que j'ai 6000 golds, j'ai des claques pour, pour avoir des tickets et faire des ouvertures, et essayer d'avoir des nouveaux persos, donc je vous spoil pas, mais normalement il y a une prochaine vidéo qui devrait arriver, j'essaye d'en avoir, une centaine, j'essaye d'ouvrir une centaine de coffres, pour avoir de quoi vous faire ça en vidéo, c'est pour ça que d'ailleurs tous mes persos sont assez montés, j'ai bientôt débloqué le 3 étoiles avec pas mal de persos, parce que j'ai pas mal farmé, hop, évolué, là dessus, du coup on a débloqué ma vis, gagne des pièces bonus en récupérant toutes les carottes dans le point, ok, les carottes récupérer, soigne votre squad, hum, ça c'est sympa, tiens, on va le faire évoluer, hop, et soigne votre squad à chaque gemme reçue, ah ouais, ah c'est très fort, les gemmes reçues passent à 2, c'était quoi, c'est un gemme toutes les 15 pièces, ah attendez, mais ça te donne des gemmes, du coup le perso il peut illégalement, ouais, attends, ça me, ça me paraît très fort ce truc, on va jouer, j'ai quoi, ah bah il y a ma vie, c'est le négociant, bah si on arrive à les avoir, c'est nickel, le négociant ça m'a l'air très fort, le heal, non, faut voir combien ça va de, ça va heal, super mine de gemme, ah bah si, avec le négociant ça peut être bien, bah attendez, c'est parfait ça, bon on a déjà le négociant, bah écoutez, on va juste rush le mid, on va juste rush le mid, je crois qu'il tank pas mal, j'aurais dû regarder ses PV quand je les loot, mais euh, ouais, j'ai pas pensé à ça, c'est pas un truc qui m'est venu en tête, on va dire, on a déjà du monde qui goûte, on va essayer de faire un coffre, oh il tank, ok il tank, c'est bien, même quand on y aura tapé des petits mobs, de merde, je peux pas avoir 3 pièces là-dedans, non, je vais lâcher mon spell, on va en prendre ça, bah, tu t'es perdu toi non ? ah d'accord, merci les gausses droites, merci, ça pour mourir derrière, euh, bah donne moi un deuxième négociant, ah mais ça attend que ça évole, des dégâts en plus hein, bon ça vaut pas un beau ou un colt, mais en vrai, on est pas dégué hein, tiens, on prend le troisième, on va le faire évoluer, pas sûr que ça soit vraiment, bah on va prendre ma vis également, on va reculter des, ah c'est un peu lent hein, ah oui, faut pas être pressé hein, ah oui, c'est à dire que t'as FK à côté du truc, et t'as le temps d'aller faire un café quoi, bah donne moi un beau tiens, donne moi un beau, hop, non, non, hé 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 hé, qu'est-ce qu'il fait ? il se, il fait exprès de se suiser ? bah tu, qu'est-ce qu'il t'arrive ? merci à toi, merci hein, bah écoutez, on va prendre, attendez mais la game elle est, elle est bien là, parce que je vous jure, vous allez voir la vidéo, avec les opening que j'ai fait, il y a des moments où je suis en série de win, où je fais des top 1, et puis après je fais que des top 8, bon, euh, j'avoue que j'essaye un peu de monter, et de claquer tous mes god là, pour monter tous les persos, débloquer les 3 étoiles, pouvoir vraiment, m'amuser dans le jeu on va dire, et il y a des moments où, il y a des hauts et des bas dans le jeu, hop, tiens, maintenant qu'il y a des 3 étoiles, est-ce que, ah il les prend par plusieurs, ok, bon, je trouve les négociants très fort, après ma vie, ça m'a pas l'air incroyable, si du coup, on va s'en reprendre un, ça heal beaucoup ou pas ? Ah, c'est des gemmes, ah mais j'ai pas perdu d'HP, ouais, bah je suis idiot, je suis idiot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tiens, maintenant on a perdu de la vie, ah bah mais en fait, ça me remet full HP, quasiment instantanément, et c'est, c'est Brokane ou, ou c'est moi qui, qui abuse du bail là, tiens, il y a un spell, merci, on va le lâcher là-dessus, enfin mais le Zuzi là, il a un HP, on va se barrer, ce qu'il fait son saut, on va récupérer, ça m'a donné une queue ou pas le Godzilla, non, ah mais j'ai pas de boost, ça, c'est un enfer, il me faudrait un chauffeur de cochon, ou, ou un truc là, bon, j'ai fini le pass, donc les gemmes ne servent un peu à rien, juste à avoir des méga-unités, dont je ne me sers pas, donc, tiens, on prend la Reine des Orchères, qu'est-ce qu'il fait, ah c'est la technique de, je suis AFK et j'attends, ouais, sauf que moi je récupère des gemmes et je me huile, non, c'est trop fort, j'ai, je m'attendais à rien, j'avais vu des gens qui avaient le perso, et ça m'avait pas paru dingue, ouais, non, j'étais un peu pessimé, je me suis dit, bah je vais faire la vidéo, mais ça va être à chier, et non, et non, et non, et non, attends, mais je suis à 550 gemmes, c'est n'importe quoi là, non, c'est n'importe quoi, il y a un Godzilla, on est deux sur la map, est-ce que je peux le faire à temps, ah j'ai pas trop de DPS par contre dans ma team là, oui d'accord, merci pour les gemmes, ça me huile en plus, merci on est content, tiens, juste essayer de tuer lui, ouais bon, j'ai moins de DPS que si j'avais du colt, ou des trucs comme ça dans la team, mais le négociant c'est très très fort, hop, bon on a fait premier, donc on fait premier grosse game, 904 gemmes, mais c'est mon record je crois non, je sais pas, je pense, on a eu ma vis, mais attends donc là, il n'y a pas genre une ma vis qui traîne dans le, non il n'y a pas de ma vis, j'ai vu que d'ailleurs maintenant, il y a des méga-unités, pour moi ça ne vaut pas le coup, ça ne vaut clairement pas le coup, 25 000 gold pour du consommable, toujours pareil, je vous conseille de garder vos méga-unités, tout ce qui est consommable, au cas où un jour c'est enlevé du jeu, ce que visiblement on est beaucoup à espérer, j'ai eu quoi en emote ? Ah oui j'ai eu les 3 du, je suis idiot moi, j'ai eu les 3 de là-dedans, parce que le prochain monde il est niveau 60, donc il va falloir farmer, il va falloir vraiment farmer, je n'ai pas encore tous les modes vraiment montés, donc on peut se faire plaisir, bon ma vis je ne suis pas fan, ma vis je ne suis pas fan, je pense que ça peut t'aider, s'il est dans une game, où c'est un peu la merde, et où tu es en train de faire le tour de la map, et que tu peux farmer les champs, à ce moment là ça peut être sympa, mais très situationnel, alors que l'autre là qui te heal, quand tu ramasses des gemmes, c'est trop fort en fait, mes seules surprises, ah ça j'aime bien ce mode là, ça lâche pas mal de bombes par contre, donc c'est un peu casse gueule, mais je vais prendre un Hog Rider, quoi qu'en fait, il y a pas mal de champs là au début, est-ce que ma vie c'est pas le grec de la nouvelle map ? Et au final après, même si elle se fait tuer, bah tu t'en fous un peu en fait, un Colt s'il te plaît, merci, hop, une bullice ici, on va se le faire, ouais ce que je vous ai, ça lâche des petites bombes de temps en temps, les trucs, c'est un peu la surprise du chef, tu sais pas si ça va lâcher une bombe ou pas, est-ce qu'on peut avoir un boost, un sort, un truc, n'importe quoi, on a eu juste un boost, on va prendre un deuxième Colt, merci pour les gemmes, on vient ici, hop, hop, on va retour récupérer, un gros bombe, on va se barrer, on va se barrer, lâche pas de bombe s'il te plaît, parce que j'ai la flemme de bouger, j'ai pas de lancère, ok, on va débloquer, bah je vais prendre un achat un mixte, parce que le reste me paraît pas incroyable, je vais lâcher mon spell pour récupérer la bombe, ouais, je lâche mes spells dans le vide, mais je rushe les quêtes pour atteindre le niveau 60, juste le plus rapidement possible, le but c'est juste de débloquer une nouvelle map, d'avoir un maximum de persos à débloquer, comme ça dès que j'ouvre un coffre, ça va me permettre d'avoir un nouveau perso, sans le bully, sans faire des petits mobs de merde là, parce que j'ai pas de quoi vraiment tanker, me faire un golem si jamais ça m'emmerdait, donc on va jouer un peu, un petit peu poussi, bah je vais prendre ma vis, incroyable, parce que j'ai vraiment le choix, c'est vrai qu'il y a des persos qui sont vraiment à chier dans le jeu, un million par exemple de le dire, tiens à chier le gel là-dessus, là où il y a un mec qui vient, m'emmerder, merci, pas de bombe en plus, on va vraiment bien là-dessus, Colt, fusionner, yes, oh il y a un golem, golem merci, ouais, j'ai fait là ce que je déteste que les gens font, c'est-à-dire que tu tues un mob, tu mets le HP, et il y a un gars qui vient, et il quitte le vol, c'est euh, je déteste quand les gens font ça, j'aime le faire, aucun, oh il y a une clé par terre, conseiller une clé, qu'est-ce qu'on a de chez eux, ah mais j'ai pas eu la clé, attends, elle a despois au moment où on était dessus, non, non mais j'ai cliqué sur la méga unité, je voulais pas reprendre ça, j'ai dit juste avant que je les gardais, non, en plus c'est le pichon, le pichon il est nul, le pichon il est nul, c'est moins que la suite, il y a quoi au mid, il se passe quoi ici, tiens la bombe, désolé mon gars, c'était pas cool ce que j'ai fait, j'ai pas trop de scrupules en vrai à l'avoir fait, mais bon, pas sympa quand même, on va faire le quête, merci pour la bombe dans la gueule, je n'ai pas vu, 36 pièces, il y a un golem, on va lâcher le gel par là, au cas où il y a un mec qui vient, il ne viendra pas du coup, hop, si, j'aime des archers, non, non, merci pour la bombe, comme on dit chez nous, t'as là-bas, il y a la bamba, il n'y a pas du tout ça chez moi, personne ne parle espagnol, bah écoutez, encore une bonne game, ah attends, je ne vais pas vendre la peau de lourd, c'est à moins de l'avoir jeté dans le bain, mais, pour l'instant, ça me paraît bien, on va être un sort de foudre à lâcher en fin de zone, et bah je suis passé deuxième, mais il y a eu du kill là non, merci pour la bombe peur, vraiment, match appreciated, ça veut dire, j'ai vraiment apprécié quand tu as fait ça, je ne fais pas tuer un mec qui connaît ses gemmes, si je peux, ah mais je n'ai pas eu le show, il n'y a pas eu le show, il n'y a plus de gemmes, peux-tu quoi pour avoir des gemmes, un manque de gemmes, deux gemmes, deux gemmes, deux gemmes, deux gemmes, deux gemmes, deux gemmes, je crois que le gars est monté aussi, celui qui est des premiers, ça se joue à genre 5 gemmes, c'est ça, ça se joue à 7 gemmes, tant pis, bon bah le nouveau perso est bien, mais après c'est vrai qu'on va avoir la chance de réussir à le récupérer quoi, il y a des petits gobelins ludistes, il faut encore, mais le 3 étoiles me paraît tellement loin, je suis déjà tombé en game sur des gens qui avaient du 3 étoiles, mais c'est vrai que, je suis idiot, je peux juste switcher en bas, je suis pas mal de perso à 8 en fait, bon lui je l'ai eu 3 étoiles, mais c'était avec le pass, je ne sais plus ça compte pas, mais même la Rems Archer elle est 7 sur 10, après j'en ai des autres que, bon bah écoute, on reste ici là-dessus, au final, Navis, je ne suis pas fan, négochant par contre, très très fort, très très fort, bon ça c'est pas ouf, mais juste en 2 étoiles, en vrai je pense que c'est un des meilleurs persos à voir en 2 étoiles, parce qu'il y a plein de persos où tu te dis, ouais en 3 étoiles, si tu ne l'as pas en 3 étoiles, c'est pas incroyable, alors qu'il y a 3 étoiles, il paraît pas ouf, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le jeu vous plaît d'ailleurs, parce qu'on a bientôt, on approche de plus en plus, enfin on est encore à 20, 24, 25 jours, je ne sais plus, de la globale, hâte que ça sorte en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se fait ça dessus, amusez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée prochaine, salut, bye bye,